Alors bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle je vais te montrer comment connecter le VRack au VRack à Poxmox, à Poxmox version 8. La dernière fois on avait vu comment créer une machine virtuelle sur Poxmox, voilà une machine virtuelle à partir d'un template. Donc là j'ai gardé la machine virtuelle et là on va la connecter au VRack. Alors j'ai fait aussi des petits dessins que je vais te montrer dans un instant. Donc si tu ne me connais pas je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis très longtemps maintenant et j'aime bien fouiller comme ça tout ce qui tourne autour des logiciels libres généralement, pas seulement mais là entre autres aujourd'hui c'est Poxmox. Et si tu t'intéresses à créer une infrastructure à l'aide de Poxmox ou déménager de VMware vers Poxmox depuis les récents changements de licence. Voilà je te montre comment Poxmox moi j'utilise. Alors je n'utilise pas les parties haute disponibilité, je l'utilise de manière très simple. Quand je veux quelque chose de un peu plus hautement disponible, je vais plutôt prendre des machines virtuelles sur le public cloud OVH et c'est OVH qui gère le matériel, je m'en occupe pas. Mais voilà tout est possible, avoir un mixte des deux entre le public cloud qui est basé sur OpenStack et Poxmox ou que l'un ou que l'autre. On peut faire un peu des deux sauf que ce n'est pas exactement 100% exactement la même chose notamment au niveau du VRAC. Voilà mais sinon donc si tu veux me suivre, j'ai un site internet qui s'appelle libremaster.com. Il y a un formulaire sur la page accueil. Tu rentres ton email et c'est seulement pour les personnes qui sont intéressées pour recevoir un email de temps en temps, une fois dans la semaine. Si tu n'es pas intéressé ou si tu tombes sur la vidéo en pensant que tu vas t'amuser, c'est mal parti. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bon j'en fais partie, qui va sur YouTube pour passer du temps. Là je ne suis pas animateur télé donc ça se ferait. Donc moi je suis assez technique et donc en général quand je dis ce que je fais c'est pas forcément... je sais qu'on a parfois envie de s'endormir mais j'essaie de pas faire trop long. Donc si jamais la vidéo est... tu trouves que la vidéo est un peu longue, c'est parce que tu peux l'accélérer et mettre en vitesse 1.25 ou 1.5. C'est parce que quand j'enregistre je fais tout lentement parce que il faut que je pense à ce que j'enregistre pendant que je le fais et je vais éviter de faire du montage ensuite. Donc on va démarrer. Je vois que j'ai fait des dessins. Alors j'ai passé du temps à faire les dessins. Alors on va aller sur Proxmox déjà pour se rappeler comment ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. Si c'est trop petit tu mets plein écran mais je pense qu'on arrive à lire. Alors je sais pas si je peux mettre plus gros. On avait créé une machine virtuelle. Alors je sais plus si c'était celle là parce que j'ai pas enregistré les vidéos à la suite. Donc j'ai une machine virtuelle ici qui est basée sur le template que j'avais préparé. Donc il y a juste une interface réseau qui est créée par default qui est relié. Je vais montrer le dessin qui est relié à l'interface publique fournie par OVH avec l'adresse mac que j'ai déclaré sur OVH. L'adresse mac qu'on voit ici là. L'adresse réseau. Voilà sinon bah c'est juste basé sur le disque de sur le template. Donc pour l'instant il y a qu'un disque de 2 gigas. Mais là j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de l'étendre. C'est juste pour la démo. Donc il y a assez de 2 gigas. Voilà je sais plutôt ce qu'il y avait d'autre. Donc le dessin. Ici j'ai dessiné le serveur physique que j'ai appelé Proxmox ici. Dans ce serveur physique il y a deux interfaces réseau. Donc en fonction du modèle de serveur physique il y a une interface réseau qui est pas connectée ou pas. Je sais pas si l'autre est là même dans les bas de gamme. Je pense pas qu'il y ait des versions spécifiques. Donc je pense que je pense que l'interface réseau deuxième est toujours présente. Enfin c'est possible et que juste qu'elle est pas connectée dans le cas des serveurs un peu plus bas de gamme sur OVH. Donc il faut regarder si tu as l'option réseau privé. Et donc dans ces cas là tu auras une deuxième interface réseau qu'on peut voir sur la console, qu'on se connecte en console sur Proxmox on peut voir les deux interfaces. Donc il y en a une qui est reliée au public. Et Proxmox m'a configuré par défaut un bridge. Ici, alors quand j'ai mis un petit point bleu comme ça, c'est qu'il y a une adresse IP qui est configurée à ce niveau. Donc là c'est le cas, elle est connectée. Je peux me connecter au shell du serveur, à l'interface graphique Proxmox. Je peux me connecter par l'interface publique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la deuxième interface physique qui est reliée au VRAC. Alors qui est reliée en fait au réseau privé physique qui sert à faire passer le VRAC. On va configurer un deuxième bridge dessus qui sera multi VLAN. Parce qu'on ne va pas mettre de filtre VLAN à ce niveau là. Donc tous les VLAN qui passent dans le VRAC sont disponibles ici. On va configurer en fait deux réseaux au dessus. Réseaux, ils appellent ça des zones. Alors la zone en soi ne fait rien sur Proxmox. Il faut configurer à l'intérieur de la zone chaque réseau virtuel qu'on veut et on indique pour chacun l'ID du VLAN en question. Donc ça permet de connecter la VM, l'imagine virtuel ensuite dessus sans gérer de VLAN au niveau de la machine virtuelle. Donc c'est géré de manière intermédiaire. Donc je vais la montrer ici. Alors on va créer la deuxième interface. Alors moi je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc je vais regarder niveau Network. Par défaut il n'y a que celle-là. VMBR0. On a deux interfaces physiques ici. Et ce qu'on va faire c'est créer celle-là. Alors je l'ai déjà créé mais je vais juste faire comme si j'allais l'a créer. Donc en fait on clique sur Create. On crée un Bridge. Alors le 1 est déjà pris donc je ne vais pas le faire. On clique sur VLAN Aware pour laisser passer tous les VLAN et pas juste 1. Ou juste celui par défaut. Voilà. Bridge et nos deux. Voilà. C'est tout ce qu'on met. On ne met pas d'inverse IP à ce niveau-là. On pourrait mettre une IP. Je n'ai pas fait ici. On clique sur Create. Et une fois qu'on a créé sur Create, on a cette ligne-là. Donc la ligne, on a créé ça. Cette partie-là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va créer des réseaux VLAN par-dessus ça. Donc là, en fait, sur Proxmox, on a quelque chose qui s'appelle SDN. Alors SDN, c'est au niveau du Data Center. On clique sur Data Center. Par défaut, on a un qui est déjà créé, quoi qu'il arrive. Il s'appelle Local Network. Donc ça, on ne peut pas le gérer. Il est là. On va créer d'autres zones en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Moi, j'avais fait ça, deux zones avec chacun. En fait, j'aurais pu faire une seule zone, en fait. On ne savait pas comment on veut gérer. Parce qu'après, on peut donner des droits d'accès sur les zones, etc. Donc ça n'est pas comment on veut découper. Donc en fait, pour créer les zones, on clique sur Zone, ici. On crée une zone de type VLAN. Alors l'ADI, ce n'est pas un chiffre. C'est un nom. Donc moi, au début, je n'avais pas compris. Alors, on peut l'appeler VRAC 1, par exemple. Il n'y a qu'un seul VRAC, mais bon, voilà. On donne un nom à la zone. Alors, ce n'est pas le nom du VLAN, c'est le nom de la zone. Il va s'appuyer sur le bridge qu'on a créé. Vmbr1. Alors, je vais retirer parce que j'ai un poil qui traîne sur le cahier. Je ne sais pas pourquoi. Vmbr1. Voilà. Je pense qu'on fait Add. Donc là, moi, j'ai créé la zone. On va faire sur VRAC 6. Parce qu'après, sinon, on ne pourra pas faire le test sur VRAC 6. J'ai d'autres machines. On pourra faire des ping. VRAC 6. On crée le nom de la zone. On fait Add. Et on a la zone qui est là, qui apparaît. Comme ici, là. VRAC 6. Cette zone-là. Dans ces zones, on va créer un réseau virtuel. VNET. Donc, on fait Create. Là. Moi, je vais l'appeler comme ça. Enfin, j'ai déjà créé derrière. On lui dit dans quelle zone il est. Et là, on met le tag du VLAN. Donc, 3. Le VLAN numéro 3. Donc, ça, si on ne met rien, je vais prendre celui-là par défaut. Je ne vais pas essayer. Bon. Il vaut mieux se fixer un numéro de VLAN dès le départ. Comme ça, on évite de savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai mis le VLAN 3. C'est parce que le 2 est déjà pris par défaut. Et pour éviter d'avoir des problèmes, j'ai pris le 3. Voilà. On clique sur Create. Et on a un VLAN qui est apparu. Un VLAN avec un... Voilà. On pourra connecter la machine virtuelle dessus. Donc, on a créé ça. Ensuite, on retourne au niveau de la machine virtuelle. On va rajouter une autre interface. Alors, on ne peut mettre qu'une seule interface qui ne sera connectée que sur le Vrack. Donc, on clique... Voilà. On clique sur Add Network Device. On clique sur V6.3. Celle que j'ai créée. Le modèle Virtua. Et on clique sur Add. Donc là, on ne met pas de VLAN parce qu'il est déjà... Il est déjà choisi, le VLAN. Il est déjà filtré. Donc là, on voit qu'il m'a créé une autre interface. Donc, on a créé... On a connecté ici, là. Et en plus, il nous a attribué une adresse MAC qu'on va récupérer. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais éditer le... La configuration réseau qui peut être fourni par Cloud Init à la machine. Donc, Cloud Init, c'est un système pour fournir des informations de pré-configuration au démarrage de la machine virtuelle. Donc, on va... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais copier-coller. Je vais copier-coller ça, parce que je vais le garder. Voilà. Je vais le garder en mémoire. Et on va aller sur le... On va se connecter sur le... Ici. Donc, euh... J'ai dit... Alors, j'ai déjà pré-rempli, en fait. Alors ici, il faut mettre des minuscules, parce que j'ai remarqué que quand on mettait des majuscules, ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Donc, en machine virtuelle, il y avait déjà une adresse IP publique, que j'ai déjà pré-configurée dans la configuration de Cloud Init. Alors, ce fichier-là, euh... Alors, oui. J'ai oublié de préciser. Je vais rappeler quand même, parce qu'en fait, euh... On peut mettre des informations ici, là. Euh... Réseau. Sauf que... Ça crée des problèmes... Ça... Ça... Alors, la configuration réseau public ne marche pas chez OVH. Parce qu'il y a une limitation... Euh... C'est limité, en fait. Alors, ça ne marche pas quand la machine virtuelle est configurée avec Netplan. Si c'est... L'ancien système YvesConfig, euh... Ça devrait passer... Fonctionner quand même. Euh... A vérifier. Mais sinon, maintenant, c'est Netplan par défaut. Avec Debian 12, officiellement. Et donc, euh... Ça... Le problème, c'est qu'il ne génère pas la... On ne peut pas mettre assez d'informations pour que ça fonctionne. Donc, il faut laisser ça vide. Et... Gérer soi-même le fichier. Euh... Dans... Ah oui. J'ai pas dit où c'était... Il faut aller là, là. Dans le répertoire. Il faut aller se collecter sur le serveur physique. Proxmox. Aller dans ce répertoire là. On configure un réseau. Euh... Qui est compatible avec Netplan. Pas à 100%, mais en grande partie. On met ça. Alors... Euh... Même cette version-là. Il semblerait que ce soit une version pratiquement obsolète. Mais euh... On s'en fout. On met exactement comme j'ai mis là. Donc, sur OVH, il y a ces... C'est les lignes-là en plus. Qu'il y a besoin. Euh... En plus des autres lignes. Les autres lignes qui sont au-dessus sont... Peuvent être générées entièrement automatiquement par Proxmox. Le problème, c'est qu'il ne sait pas rajouter les routages spécifiques là. Donc, euh... Si on ne les a pas, ça ne marche pas. Donc là, moi, j'ai rajouté la deuxième interface qui va être configurée euh... On peut la configurer par DHCP. Euh... Ah oui, parce qu'en fait, j'ai mis un DHCP sur le... Sur le réseau interne du Proxmox. Donc là, je lui dis de prendre l'adresse IP par DHCP. De ne pas prendre le routage. Aucun routage. Euh... Parce que sinon euh... C'est pareil avec efconfig, il n'y a pas de problème. Mais avec netplan, il est perdu. Donc, c'est pas... Ça le ferait deux routes par défaut et il est perdu après. Qu'on peut ajuster finement après. Il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième routage. On lui donne l'adresse MAC. Sur lequel le DHCP va essayer de récupérer son... Pour que ça... Pour qu'il puisse reconnaître l'interface physique. Enfin physique... Voilà. Virtuelle. Interface réseau virtuelle. Et appliquer sa configuration dessus. Voilà. Quand on met ça... Donc il y a un DHCP qui va se... Voilà. Qui sera prêt... Sur la deuxième interface de la machine virtuelle. On enregistre. On enregistre. Alors jusque là... Il n'a pas encore pris en compte. Il faut retourner... Ici. On clique sur... Regenerate image. Il va... En fait il va... Créer une image ISO. Enfin refaire l'image ISO. Qui est associée à Claudinet. On la voit ici là. L'image ISO. Ici là. Euh... Alors c'est un... C'est pas un ISO là comme ça. Mais je crois qu'il a converti en... Je ne sais pas comment il fait. Il a fourni comme une ISO. Ou un truc comme ça. Euh... Voilà. Donc ça on a ça. Donc euh... Je vais aller configurer... Le DHCP. Parce que je ne l'ai pas fait là. Euh... Donc... Donc c'est sur euh... PFS 2. Donc euh... J'ai un serveur PFSense là. Et... Euh... DHCP serveur. On descend. Donc euh... Pas la peine de voir trop cette partie là. Euh... J'ai pas prévu d'en parler là comme ça. Je ferai une autre vidéo peut-être... Sur ça. Disons qu'on... Si on a un DHCP, on l'utilise. Si on en a pas... Dans le fichier que j'ai montré tout à l'heure. On ira mettre une... Une IP statique. Mais c'est pas... Voilà. Pas... Pas important. Donc là je vais lui attribuer euh... Euh... Une IP. Euh... Je sais plus. Je vais pas la repérer. Euh... EMDEMO. Voilà. Save. Apply. Donc là je reviens. Euh... Euh... Donc. Euh... Là c'est bon. Euh... Alors j'espère qu'il va la... Ça va fonctionner. Donc on démarre la machine virtuelle. Euh... Donc là elle est connectée euh... Euh... Ce que je vais faire... Je vais me connecter là en fait. Je vais me connecter là en fait. Euh... Juste que je récupère une mot de passe. Parce que je le connais pas par cœur. Alors est-ce qu'on est en QWERTY ou en AZERTY ? QWERTY. C'est le... La limite le template il pourrait être amélioré pour que ce soit euh... Euh... Clavier français par défaut éventuellement. Ça pourrait euh... Simplifier un peu. Voilà. D'ailleurs euh... Je crois que je peux me connecter en... Euh... Je vais essayer de me connecter en console depuis mon... C'est quoi euh... C'est quoi l'adresse IP ? Euh... 54. Je vais me connecter par le côté public. 54. 96. Oui. Alors je vais vous montrer le... Donc là euh... J'efface la clé. Voilà. Je suis connecté là. Et je me suis connecté en console aussi directement par Proxmox. Donc là on l'avait déjà vu. On vient de l'ouvrir là. Il a déjà mis... Il a attribué la... Euh... Alors là je suis en azerty. C'est ça qui est bien. Il est attribué le... Euh... C'est un RCP privé du... Euh... Du... Euh... Je sais pas si je peux agrandir ou pas. Euh... Parce que voilà. Il y a pas mal de choses à voir. Euh... Donc on a réussi voilà à faire ce que j'avais montré. Donc euh... Je rappelle hein... Euh... Euh... Que j'ai un site internet libremaster.com Si tu veux continuer à suivre des... Vidéos comme ça. Ou être averti quand il y a des vidéos. Ou recevoir un email dans le long temps où j'envoie des conseils. Euh... Euh... Ben je t'invite à... A t'inscrire. Si t'es pas intéressé et surtout ne t'inscris pas. Euh... Voilà c'est pas pour les touristes. Et je rappelle je suis pas animateur télé. Donc euh... Moi faire rigoler sur l'écran. Euh... À part qu'il se passe quelque chose. Ou un chat qui passe devant mon écran. Euh... Autrement il y aura pas plus d'animation que ça. Voilà. Donc euh... Je te dis à très bientôt pour la suite. Euh... Je pense que la suite euh... Euh... Le titre. Des vidéos vont changer. Ce sera toujours à la suite. Mais... Avec d'autres titres. Où je vais me concentrer sur certaines... Certaines machines virtuelles. Et pas trop dans son ensemble. Il y aura peut-être une vidéo sur le VRAC avec euh... OpenStack. Pour comment le connecter. Et... Pour voir les limitations un peu. Enfin les choses que j'ai pas réussi à faire. Parce que c'est pas prévu euh... 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 Tels que j'utilise. Pas prévu pour faire ce que euh... Pas prévu pour tout faire. Voilà. Alors je te dis à très bientôt. Et dans une prochaine vidéo. Salut !